Bonjour à tous, nous continuons notre quatrième volet sur notre réflexion biblique sur les conditions masculines et féminines, avec un sous-titre aujourd'hui pour la nécessaire rencontre homme-femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes réclament d'être les égales des hommes. Ça c'est une revendication que l'on trouve un peu partout et très souvent. Elles font des études longues comme les hommes et veulent les mêmes carrières qu'eux. En soi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, c'est un constat. A ce titre, elle ne veut plus avoir d'enfants. Là, ça ne devient plus sujet à caution. Mais c'est un fait. Ce qui annonce un vieillissement rapide des pays dans lesquels les femmes réussissent bien, entre guillemets. Esaïe, chapitre 34, des versets 1 à 4 et le verset 14. J'ai mis le 1 à 4 en plus petit puisqu'on va le lire par nécessité pour mieux comprendre le verset 14. « Approchez nations pour entendre, peuples, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il conduit. Car la colère de l'éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Et notre verset 14. Les animaux, donc il y a toute une sorte, ça se continue en fait, cette description terrible du texte. Et nous arrivons au verset 14. « Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » On va particulièrement s'arrêter sur la fin du verset. Le spectre de la nuit. Lilith. Lilith, c'est un mot qu'on entend assez souvent dans les jeux de rôle, faisant appel à un esprit démoniaque jugé être féminin. Donc, ce n'est pas une femme démoniaque. Initialement, c'est bien un esprit démoniaque jugé être féminin. Lilith. C'est un impact. Ce mot n'apparaît qu'ici, dans la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à son interprétation. Lilith. Lilith, assimilée à la grande déesse mésopotamienne, dont le nom est à rapprocher de celui de la déesse suméro-acadienne, Lilithou. Également connue sous le nom de Dardat Lily, ce qui signifie servante de Lilou. Lilou, démon dont le nom signifie libertinage. C'est la base de toute la théorie des incubes et des succubes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui les connaissent comprendront. Les autres, c'est plein nécessaire. Alors, comment est formé ce mot ? Comme c'est un impact, on va regarder sa construction. Les trois premières lettres, Lamed, Yod, Lamed, racine composée qui rend les choses adhérentes liées. Donc, ça veut dire que les choses vont devenir, se coller les unes aux autres pour former un ensemble. Les deux dernières lettres, Yod, Tav, désignent l'essence et la nature objective des choses. C'est-à-dire que la définition de ce noyau-là, ces deux lettres, c'est vraiment l'essence et la nature objective des choses. Désignent une femme qui adhère à la nature objective des choses. Ce Lilith, c'est au féminin. Donc, il s'agit bien, il s'agit ici dans la description biblique d'une femme qui adhère, qui est très proche de la nature objective des choses. Elle aura sa demeure. Aura sa demeure, c'est raga. Raga, au radical ifil, signifie être tranquille, signifie tranquilliser. Donc, ce sont deux termes, en fait, qui, par extension, ont été décrits avoir une demeure, parce que c'est quand on est chez soi qu'on est tranquille. Mais ce n'est pas tout à fait le sens. Vraiment, être tranquille et tranquilliser. Là, le spectre, là, toute la description des versets précédents montre qu'il s'agit du désert, la solitude. Le désert, dans la Bible, c'est la solitude. Donc, dans le désert, dans la solitude, cette femme sera tranquille ou tranquillisera. Désigne une femme qui cherche la solitude et les éléments durs. C'est-à-dire qu'elle aime, elle se complaît dans ce qui est dur. Donc là, la description, pour l'instant, n'est pas ni péjorative ni méniorative. C'est un fait. C'est une description. Maintenant, on va regarder qui est cette femme dans toute la culture, justement, qui l'entoure. Donc, elle est connue sous le nom de Ardat Lili. Ardat Lili, c'est une femme qui combat le mariage et l'enfantement. C'est une femme qui milite pour la liberté de la femme, y compris dans le mariage, y compris dans l'enfantement. La femme ne doit plus être soumise à l'enfantement. Elle trouvera son lieu de repos. Trouvez ici Matséa. Matséa, deux premières lettres, caractérise ce qui parvient à un but à une fin. Donc, on n'est pas revenu à un but, là. Donc, elle avait un but et elle y parvient ou elle y parviendra. Et les deux lettres suivantes décrivent les mouvements passionnés de l'âme, donc des pulsions passionnelles, ce qui est l'inverse du dur. On est dans le mou extrême. Donc, elle utilise le dur pour arriver à un mou extrême. Son lieu de repos, Manovar. Manovar, les deux premières lettres, l'idée qu'on se fait d'une chose. Deux dernières lettres, peint une voix qui devient plus grave. En fait, cette femme désigne une femme qui a réussi à se viriliser. Elle est partie de femme XX qui était dans le dur. Là, il n'y a pas de problème. Il y a tout un gradient. Ce n'est pas péjoratif. Il n'y a rien. Mais c'est une femme qui a réussi à changer sa nature puisqu'elle a réussi non pas à se masculiniser. J'ai bien mis viriliser. C'est-à-dire qu'elle a réussi à s'extraire de la quintessence de la naissance. C'est une femme qui n'est plus dans l'enfantement, qui a retiré ce qui fait la femme dans son essence profonde, l'enfantement. Et elle est allée dans le mou. C'est-à-dire qu'elle a détruit le mou plus profondément. Et elle a réussi à se viriliser. Viriliser, pas masculin. Viril. A supprimer la femme. Esaïe 34. Esaïe 34. Si on regarde bien Esaïe 34, les quatre premiers versets. Dernier avertissement aux nations rassemblées décrivant une convulsion générale qui précédera le règne. Le règne qui préfigure la fin des temps. Et des versets 9 à 16. Edom sera un désert où personne ne passera le repère de toutes les bêtes impures, mauvaises, nuisibles, de toute la création, le contraire du jardin d'Éden. On est dans une description de la fin des temps où la femme, enfin certaines femmes, vont militer pour que la femme devienne un homme. Pour arracher la femme, je remploie les mots qu'elles emploient. Donc là, si on est dans les féminismes extrêmes, on pourrait appeler les fémenes, où il faut impérativement arracher la femme à sa condition de femme pour qu'elle intègre la condition d'homme. Ce qui est une aberration, comme nous l'avons déjà vu depuis un petit moment. Mais voilà cette description de la fin des temps. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons de plus en plus. Des femmes qui militent pour la destruction, la destruction de la femme. C'est dit comme ça, évidemment, c'est choquant. Mais quand on réfléchit un petit peu, c'est ça. La femme doit devenir un homme. Donc si je reprends maintenant avec le sens, c'est-à-dire que les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, dans la solitude, la femme déifiée, Lilith, trouve une nouvelle condition et se virilise, refusant le mariage et la maternité. C'est la femme libre. Comme dirait certains, la femme libérée. Lilith, non utilisée par une revue féministe juive aux USA. Ici, on voit « Le vrai pouvoir des mères juives ». C'est le titre. Ici, un autre. Je ne me souviens plus le titre. Les femmes, ici c'est écrit, les femmes sont en train de réparer le monde. Et ce n'est pas facile. C'est not easy. Ce n'est pas facile. Prétention. Voilà. Le vrai pouvoir des mères est ici, tout petit. L'enfantement et les privilèges. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'enfantement. Il ne faut pas chercher l'enfantement. Il faut rechercher l'épanouissement dans la profession pour être légal de l'homme. C'est dramatique. Aujourd'hui, vanter la douceur féminine devient dangereux. Dans quelques milieux que vous soyez, si vous commencez à vanter la douceur féminine, « Oulah ! Vous êtes un macho, là ! » Or, quoi de plus doux qu'une mère qui parle à son enfant ? Pourtant, il s'agit d'un attribut divin que les femmes portent. Les femmes portent en elles un attribut divin. Reprenons maintenant Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Le commencement, l'origine de toute chose, le tout début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. « Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » « Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le verbe ici, qui est ce mouvoir, c'est « rachaf ». Trois occurrences de ce verbe. Ce verbe est utilisé trois fois. Il est au radical « piel » à chaque fois. Intensif, actif. Exemple. « Il brisa, il réduisit en miettes. » Si je devais traduire le verbe « briser » au radical « piel » pour garder l'esprit du radical, je devrais dire « réduire en miettes ». On voit que c'est intensif. C'est « jusqu'au boutiste ». « Exprime une action répétée. » Comme « réduire en miettes », on sent bien que ça nécessite plusieurs actions. Ou « sauter » et « sautiller ». Voilà. On répète. « Exprime une action étendue. » Donc quelque chose qui va s'étendre. Ce n'est pas quelque chose de tout petit. C'est quelque chose qui est général. Alors, par exemple, j'ai mis un « sauter » et « sautiller » avec l'idée de s'étendre, de se développer. Alors, une des deux autres occurrences se trouve dans Deutéronome, chapitre 32, versets 11 et 12. « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Il n'y avait que Dieu. Le verbe « voltiger » ici, c'est bien « rachaf ». C'est le même qu'utilisé pour que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des oeufs. Ou « voltiger » si on regardait la même chose. Nous avons ici, au travers du mot « rachaf » et dans le Deutéronome 32, nous avons la description de l'action d'une mère envers ses petits. On est bien. Pareil à l'aigle, mais là, on ne peut pas voir le féminin, mais c'est au féminin, c'est la maman. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Elle voltige sur ses petits. Donc, c'est « on voit l'action d'une mère envers ses petits. » Se mouver avec sa conjugaison. Donc, tout à l'heure, je l'ai utilisé dans sa forme simple. Maintenant, conjugaison. « Mera refet » « Mera refet » Conjuguer au mode « participe à la forme féminine ». La conjugaison est au féminin. Ça veut dire qu'en fait, ce verbe désigne véritablement une action maternelle. Attention. Là, je fais une petite pause en disant « attention, attention ». Il ne s'agit absolument pas d'une forme féminine de Dieu dans la Trinité. Attention. Infiltration du tantrisme hindou. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a certains mouvements qui disent « oui, mais on retrouve la femme dans l'une des personnes de Dieu qui est au féminin, qui est une femme ». Non. Dieu n'est ni un homme ni une femme. Dieu n'est ni féminin ni masculin. Il est tout. Il est neutre. Il est tout. Mais il exprime des attributs. Des attributs. Et il a réparti. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et ce sont ces attributs que nous reflétons, ou que nous devrions refléter. Donc, d'après, dans le tantrisme hindou, d'après la doctrine tantrique, fortement marquée par le mysticisme, il existe une identité absolue entre l'esprit et la matière, le microcosme et le macrocosme, l'âme individuelle, le jivatman, et l'âme universelle, le paramatman. Entre ces deux, donc, l'âme universelle, le paramatman, conçu comme le fondement de tout, une unité indivisible, transcendante et éternelle, qui se manifeste sous une forme androgyne. Cette forme a, en soi, un principe masculin statique et un principe féminin dynamique, lesquels, en s'intégrant l'un à l'autre, créent continuellement la vie. Ça, c'est le tantrisme hindou. Le principe masculin, on appelle le purusha, qui est, entre autres, Shiva. Shiva étant, on peut démontrer assez simplement que Shiva n'est qu'une représentation de Satan. Et le principe féminin, Prakriti, Prakriti, qui est l'entité de Shakti, constitue les deux aspects de l'un originaire, symbolisé par le linga, ou le phallus, et la yoni, le vagin. Donc là, on a une représentation tantrique. Et là, c'est de là qu'ils sont issus, par exemple, les ouvrages, comme le Kamasutra, qui est un livre, aujourd'hui, répandu, enfin, dans la culture, comme étant un livre de sexualité. Alors, pour certains, dépravés, pour d'autres, épanouis. Ça va dépendre de quel côté ils le regardent. Mais, c'est surtout, pour eux, c'est le symbole d'un épanouissement spirituel. Donc là, il y a une confusion, évidemment, dangereuse. De l'union de ces deux principes aurait jailli le monde et la vie. Donc ces deux principes, masculin et féminin. Dieu n'est pas ni masculin, ni féminin. Mélangeons pas tout. Les mouvements chrétiens qui le disent comme ça, pour un peu aller dans le sens du féminisme ambiant, ne font que reprendre, qu'introduire, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'enseignement de Dieu, des choses qui ne sont pas de Dieu, et qui sont contraires au plan de Dieu. Elohim, l'esprit de Dieu. L'esprit Elohim, c'est un nom masculin. De Dieu, alors c'est l'inverse, il y a une erreur. L'esprit, c'est roi, et de Dieu, c'est Elohim. Je ne sais pas, mes flèches, là, il y a un petit problème. Elohim, j'en ai vu, c'était Dieu. Il est au masculin, et roi, c'est un nom neutre. La conjugaison aurait dû être au masculin. Mais elle est au féminin. Donc, ça veut dire que Dieu veut absolument nous attirer l'attention sur un point particulier, là. Parce qu'il n'y a pas de faute qui soit, zut, il y a eu une erreur. C'est intentionnel, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'ici, la conjugaison du verbe insiste sur l'attribut porté par la féminité, qui appartient à Dieu. Dieu, c'est un attribut divin. Dieu a donné un attribut divin à l'homme, je dirais, la logique, l'analytique, le dur, et Dieu a donné à la femme un attribut divin, le mou. Ça fait partie de la nature divine. Nous sommes créés à sa ressemblance, à son image, à sa ressemblance. Lévinas a pu écrire au sujet de Genèse 1-2. Il a écrit ceci. Au commencement était la tendresse de Dieu qui veillait sur sa création. Voilà comment a traduit ce texte Lévinas. Alors, on a dit que mérachéphète, ça veut dire se mouvoir, se déplacer, planer, ne pas être assujetti à une force d'attraction dure, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est extrait des lois, ils planent, et trembler, frémir. La féminité tendre et maternelle est en frémissement permanent. Une maman qui est entourée de ses enfants, voire d'autres enfants qui ne sont même pas les siens, elle est en frémissement permanent, c'est-à-dire qu'elle a un morceau d'elle qui est dans l'attention. Le moindre bruit, paf, elle est là. Le père, il faut que la mère lui fasse signe du fond du couloir en disant hé, là, il faut que tu joues, il faut que tu interviennes, là, là, là. La mère, elle est dans l'attention permanente, elle est dans le frémissement, elle est prête. Tout est actif dès qu'il s'agit d'enfants, là. Et Dieu est comme ça avec nous. Il est non pas dans l'attente d'un accident, puisqu'il a tout prévu, mais c'est pour montrer qu'il est là en permanence, dans un frémissement chaud et maternel qui veille à tout. Qui veille à tout. Deutéronome 22, 6 et 7 Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits et ou des oeufs, et la mer couchée sur les petits ou sur les oeufs, tu ne prendras pas la mer et les petits, tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Alors ça, c'est un texte relativement incompris. Qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est même assez dur quand même pour la mer oiseau. Hein, n'est-ce pas ? D'attendre ou de la faire fuir et puis une fois qu'elle est loin, hop, on prend les oeufs et on s'en va. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a que deux instructions divines qui ont pour conséquence le prolongement des jours. Il n'y en a que deux. Lesquelles ? Tu honoreras ton père et ta mère et ainsi tu prolongeras tes jours. Et ce texte-là, où si tu prends les oeufs dans un nid d'oiseaux ou les petits, tu dois attendre ou faire partir la mer ou attendre que la mer ne soit pas là pour prendre les petits. Pourquoi ? On va voir la réponse. Lisons Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. La tendresse de l'attribut porté par la féminité, par le féminin, par la mère, aimante, doit être le sujet du respect commandé par Dieu. La partie tendresse de la mère est l'essence même du respect demandé par Dieu. Parce qu'il est un témoignage de la tendresse que Dieu accorde à sa créature et chacune de ses créatures. À sa créature et chacune de ses créatures. C'est-à-dire que la femme, le féminin, c'est l'expression d'un attribut divin que Dieu a donné en particulier ou à la femme mais pas exclusivement et qui doit manifester l'amour de Dieu. Aujourd'hui, de chasser de la féminité l'amour maternel, c'est refuser l'attribut divin sur sa création qui est un attribut d'amour tendre attentif en permanence présent de la mère. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables dans leur composition mais sensiblement différents dans leur proportion constitutive avec une gradation dans les fonctionnements qui leur sont propres. Ça veut dire que là je ne suis pas en train de dire que c'est exclusivement femme et exclusivement homme et que l'homme est exclu de cette tendresse. Un homme peut être tendre avec ses enfants et il le faut évidemment et il y a un dégradé dans tout ça. On verra encore plus précisément plus on va avancer on va le voir. La tendresse est un attribut essentiellement féminin qui n'est pas ou ne devrait pas être étranger à la nature masculine puisque comme je l'ai dit ils ne sont pas différents ils ont les mêmes constituants mais dans des proportions différentes. Donc un homme et qui marche avec Dieu doit aller doit rechercher la manifestation de l'attribut divin qu'est la tendresse. Il ne remplacera pas une mère. D'accord. Mais il doit chercher à manifester l'attribut divin au même titre qu'il doit chercher à manifester l'attribut divin de la logique de l'analytique mais que la femme a aussi et qu'elle va manifester mais chacun a une prédilection davantage sur un point que sur l'autre. Genèse 1, 1 et 2 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu frémissait telle une mère qui veille sur sa création. C'est beau. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre action essentiellement j'ai mis au fait au masculin exprès c'est action action essentiellement masculin j'ai fait exprès par rapport à l'aspect de l'approche on n'est pas masculine parce qu'on aurait pu penser que c'était réservé aux hommes c'est vraiment dans l'aspect masculin car dans la matière brute c'est la création brute on est dans la matière on est dans le brut on est dans le dur la terre était informe et vide la deuxième partie du verset action essentiellement là j'aurais dû mettre féminin car dans la matière molle on est dans dans la tendresse on est dans dans l'amour qui veille qui et j'ai même dit qui veille sur et non pas qui surveille vous voyez voir nos deux premières parties sur l'homme et la femme sont-ils égaux pour reprendre un petit peu cette différenciation entre masculin et féminin Genèse chapitre 2 verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla en ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant nous l'avons vu l'homme ici c'est Adam Adam formé de trois lettres donc la première lettre c'est Aleph qui représente Dieu et les deux dernières lettres c'est Dam Dalet Meim Dalet Meim ça désigne un ensemble homogène composé de parties différentes assemblées et en équilibre on a le dur c'est à dire le dur c'est tout ensemble était composé en sous-ensemble lui-même en sous-ensemble jusqu'à arriver à l'ensemble de base et on reconstruit le tout dans une mécanique de logique Adam est dans le dur nous l'avons vu la dernière fois mais qui ont perdu leur identité propre d'où l'idée de rendu non distinguable c'est à dire qu'en fait c'est chaque morceau mais c'est pas comme une pièce de puzzle qu'on peut enlever c'est à dire que chaque morceau fait partie de l'ensemble mais l'ensemble est un on peut pas le dissocier on peut pas enlever une oreille d'un homme et garder tiens ça c'est l'oreille de Fred je te la donne et puis il la reprendra demain c'est à dire qu'en fait ça forme une unité mais qui se décompose ça c'est l'homme alors dans son physique la femme aussi bien sûr mais dans ça dans son état d'être un homme étant morceau il y a une image qui est donnée qui a été donnée j'ai entendu c'est que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme deux comparaisons le cerveau de l'homme est représenté par des boîtes qui sont rangées parfaitement rangées les unes à côté des autres mais séparées c'est à dire que chaque boîte c'est une pensée c'est une idée voilà c'est un sujet c'est un thème donc le cerveau de l'homme c'est plein de boîtes qui s'encastent les unes dans les autres comme ça et si tout est classifié ordonné c'est voilà c'est cartésien d'ailleurs il est dit dans ce texte que l'homme a aussi une case vide une boîte vide parce que quand sa femme lui dit tu penses à quoi ? à rien donc ça veut dire qu'il est dans cette case là à ce moment là donc ça c'est le cerveau de l'homme je parlerai du cerveau de la femme tout à l'heure donc Aleph qui représente Dieu ça caractérise l'unité c'est l'unité fondamentale exprime la puissance la stabilité la continuité c'est pour ça qu'on voit bien que ça représente Dieu en fait dans cette unité qui exprime la puissance la stabilité la continuité et donc ici on a Adam c'est ce qui caractérise l'unité chez l'homme c'est l'ensemble des pièces qui sont mises les unes à côté des autres et ensemble pour faire un système complet ça c'est l'homme la décomposition Genèse 2.22 l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme l'homme ici c'est Adam Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de Adam et il l'amena vers l'homme femme c'est Isha Isha première lettre la même chose qui caractérise l'unité qui exprime la puissance la stabilité la continuité donc la femme a vraiment elle aussi l'essence divine c'est-à-dire qu'il y a de l'essence divine dans chacun il n'y a pas de problème il n'y a pas de différence mais les deux dernières lettres sont change Shin'e Shin'e tésigne le principe actif qui se déploie à partir de son centre donc c'est quelque chose qui l'homme est un agrégat la femme c'est il y a le centre qui se déploie tout ce qui est caché dans son principe tout ce qui n'est pas objectif tout ce qui n'est pas quantifiable c'est-à-dire qu'en fait dans son principe on voit bien que ça marche il y a une entrée il y a une sortie mais le système n'est pas dans le dur il est dans le mou Isha la femme action de persévérance d'endurance dans la volonté et le désir une femme va avoir beaucoup plus de persévérance dans la recherche dans le d'une façon générale dans le voilà elle va être plus pugnace que l'homme avec l'idée de la ligne circulaire de réflectivité intérieure la réflectivité intérieure c'est la femme qui va essayer de de voir même son ressenti de comprendre son ressenti il va travailler sur elle-même il va y avoir un effet de circulaire de réflexion sur soi plus important que chez l'homme l'homme il va avoir tendance à réfléchir sur les autres la femme va avoir tendance à réfléchir sur elle et il l'amena vers l'homme l'homme a accepté la femme dans sa condition féminine il l'a amené vers l'homme et l'homme a accepté la femme dans sa condition féminine Adam a reçu ce cadeau de Dieu la femme jeunesse 2.23 et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os c'est chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme alors cette phrase ne rend pas du tout en français parce que femme et homme ce sont deux mots qui ne s'entendent pas pas du tout pareil alors qu'en hébreu c'est ish et isha on sent bien le féminin qui est bâti sur le masculin enfin sur le nom sur le mot l'homme ici donc c'est Adam donc Adam dit Adam parle il dit voici cette fois parce qu'elle a été prise de l'homme et cette fois-ci c'est plus Adam c'est ish un autre mot oh qu'est-ce qui s'est passé et c'est l'homme qui parle donc c'est l'homme qui a conscience que avant que la femme ne vienne il était Adam et à partir du moment où il a accepté la femme dans sa féminité il est devenu ish il y a eu un plus il s'est passé quelque chose c'est dans l'acceptation de la condition féminine que l'homme Adam est devenu ish évidemment il y a l'oeuvre de l'esprit évidemment il y a l'oeuvre de Dieu bien sûr mais la mécanique est là il n'est pas encore question ici que l'homme et la femme deviennent une seule chair on ne parle pas du couple Adam et Ève Adam et Ève ne se sont excusez-moi le terme mais je vais mettre ne sont devenus un couple donc se sont accouplés mais dans le sens de devenir un couple qu'après la chute donc là on est bien dans une relation homme-femme et pas dans une relation mari-épouse époux-épouse il faut bien le comprendre l'union des deux s'est intervenue bien après donc là on est dans une dans une acceptation de la condition féminine pas dans la réception d'une épouse l'homme et la femme ont besoin de relations sociales mixtes pour se reconnaître homme et femme l'homme qui ne reconnaît pas la condition féminine ne peut pas accéder à la qualité d'iche il ne restera Adam un homme dans le dur la foi en Dieu est un modèle relationnel on l'a déjà vu mais je le répète et vous allez voir pourquoi c'est ô combien c'est important la relation de Christ avec l'église est un modèle social un modèle relationnel la relation avec Dieu sert de construction dans la relation à l'autre le modèle il est là comme on l'a déjà parlé la relation entre Christ et son église sert de base à la construction sociale la foi la foi et muna et moun et mète trois mots qui un qui désigne une disposition intérieure l'autre une confiance qui permet de s'engager et le troisième une disposition extérieure dans l'action quelque chose de vrai la disposition intérieure c'est l'écoute la confiance pour s'engager c'est la parole et l'action c'est ce qui va l'aboutissement je dirais d'une écoute et d'une parole active pour construire pour construire une relation solide dans le couple dans la famille entre amis au travail etc 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 il faut les trois il faut l'écoute la confiance quand on n'est pas en confiance on ne parle pas pour pouvoir parler il faut être en totale confiance donc quelle que soit la relation que l'on veut construire que l'on veut bâtir il nous faut les trois axes de la foi évidemment à des degrés différents évidemment la foi en Dieu n'est pas au même niveau que dans le couple que dans la famille que dans notre ami que au travail il faut de l'écoute il faut de l'expression et il faut de l'action commune concertée ça c'est là on construit une vraie relation à chaque niveau correspond son engagement dans les trois axes de la construction relationnelle à chaque niveau famille amis etc ce sont des niveaux différents avec des implications différentes avec des engagements personnels différents mais on avance sur les trois axes on ne peut pas imaginer une relation familiale amicale seulement sur un sur deux axes il faut les trois sinon il n'y a pas de construction Ephésiens chapitre 5 verset 22 Femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Ephésiens 5 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elles Ich alors là on a les deux on a le fondement Femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur mais le comme au Seigneur s'adresse à qui ? Aux femmes ou aux hommes là ? Aux deux Et ensuite Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elles L'église c'est qui ? Les hommes et les femmes On a bien la base relationnelle c'est Christ L'exemple social dans la relation c'est Christ Ich et Isha L'homme qui reçoit la femme dans sa condition féminine est un Ich Alors on a vu Adam c'était l'agrégat d'accord et ici Ich et Isha Ich et Isha on remarque qu'ils ont deux lettres en commun d'accord le Aleph Aleph et le Shin qu'on trouve ici le Shin donc le Aleph qui représente Dieu je parlais de supplémentarité la dernière fois et le Shin est deux lettres différentes chacun a sa particularité chacun a son plus le Yod et le E chez la femme le Yod chez l'homme et le E chez la femme on va voir combien c'est important ces deux lettres ça forme un mot si j'ajoute les deux si les deux s'unissent mais pas forcément dans le couple même dans une relation professionnelle à un niveau différent on n'est pas au même niveau nous sommes d'accord mais si les deux s'accordent et si les deux mettent en commun ce qu'ils ont en commun dans l'essence même de leur condition créationnelle alors ça forme un mot qui signifie Dieu pour la vie mais ce qui est intéressant c'est que Dieu pour la vie dans le pour on a pour donner la vie ou pour toute la vie on a les deux sens comme en français Dieu pour la vie Dieu pour toujours évidemment dans le couple c'est fort mais dans l'église on devrait le retrouver dans la relation homme-femme et sinon l'autre sens on a deux sens témoin de la vie la relation homme-femme est le témoignage de l'oeuvre de Christ si nous sommes chrétiens notre relation avec le sexe l'autre sexe doit être le témoignage et je ne parle pas dans l'ordre du couple dans le couple c'est encore plus fort évidemment mais même dans une relation de frères et sœurs en Christ dans l'église dans le corps de Christ la relation entre frères et sœurs devrait être le témoignage de Christ par une mise en commun de ce que Dieu a donné d'essence commune à chacun et en mettant en exergue les dons de chacun ça c'est la relation homme-femme telle que Dieu la veut Jean 13 34 et 35 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres là il n'y a pas écrit aimer que les hommes ou que les femmes aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il y a encore la référence à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres si on manifeste cette construction divine cette manifestation des attributs divins dans nos relations hommes-femmes alors je le répète encore plus dans le couple mais si on manifeste il y aura il y aura un témoignage de puissance de vie auprès de tous ceux qui ne croient pas ils se diront là il y a là il y a il y a quelque chose parce que ça va faire vibrer leur essence même parce que eux-mêmes ont en eux enfoui éteint cette essence divine qui ne demande qu'une chose c'est d'aller rejoindre le Père de rejoindre le Créateur et donc le témoignage fondamental de l'église ce n'est pas d'aller dans la rue bien sûr que quand on est face à quelqu'un et qu'on parle on peut témoigner c'est une évidence mais le témoignage fondamental c'est Jean XIII aimez-vous les uns les autres ayez une relation sociale comme Christ a une relation avec l'église une relation homme-femme la structure elle n'est pas dans des réunions de frères ou des réunions de femmes elle est dans des réunions dans la réunion de la relation homme-femme là est la puissance du témoignage de la vie c'est la parole de Dieu qui l'a montré aimez-vous les uns les autres agapao le verbe qui a donné agaper l'amour agapao conjugué au présent du mode subjonctif et je vous ai aimé agapao encore conjugué à l'ahoriste du mode indicatif il y a une différence dans cette conjugaison c'est que comme je vous ai aimé c'est au mode indicatif c'est une vérité absolue c'est total il n'y a pas de il n'y a aucun risque que ce ne soit pas le cas par contre conjugué au présent au mode subjonctif ça veut dire que je ne sais pas oui je l'ai mis mode de la probabilité de la possibilité l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances quand il dit ça Jésus il ne donne pas un ordre impossible à atteindre aimez-vous comme moi je vous ai aimé mais comment peut-on aimer quelqu'un comme Christ m'a aimé ce n'est pas possible mais Jésus le sait et il emploie une conjugaison légèrement différente qui dit je sais que ça ne sera pas toujours le cas parce que vous êtes des hommes et des femmes avec des limites mais par l'esprit allez jusqu'au bout par l'esprit allez tendez tendons vers la stature parfaite de Christ et ayons ces relations ne fuyons pas ne cassons pas construisons Romains 12 17 et 18 ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes regardez la sagesse de Dieu nous n'avons pas à chercher à tout prix à être en paix si c'est possible si ça dépend de vous soyez en paix quelle sagesse dans l'amour et quel amour dans la sagesse Dieu est puissant Genèse 1,27 nous continuons Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme ça c'est la traduction que nous avons le plus fréquemment il créa l'homme et la femme Zachar il créa Zachar c'est pas Adam là c'est pas Isch c'est Zachar c'est à dire littéralement il créa un être humain porteur du gène mâle et ce qui a été traduit par la femme c'est Nekeba c'est pas Ischa c'est Nekeba qui veut dire porteur du gène femelle là il n'a pas créé l'homme androgyne comme parfois je l'ai lu dans certains commentaires il a créé un homme porteur du gène mâle et féminin et femelle mâle et oui enfin masculin féminin nous savons aujourd'hui que chromosomiquement l'homme porte les chromosomes XY et que la femme est XX c'est à dire qu'en fait il a créé l'homme avec déjà toute l'essence de la femme qui était dans l'homme c'est pour ça que d'ailleurs la femme était tirée de l'homme génétiquement parlant l'homme est le seul à porter les gènes XY on retrouve cette distinction dans le Nouveau Testament aussi au sujet de la création dans Marc chapitre 10 verset 6 mais au commencement de la création Dieu fit l'homme et la femme cette fois-ci c'est en grec et ici l'homme c'est Arène Arène porteur du gène mâle c'est clair femme Telus on n'a pas Gounet on a Telus Gounet c'est femme mais Telus c'est quoi ? Telus c'est porteur de gènes femelles de gènes féminins donc on a bien une création divine qui a pris tout en compte on va voir pourquoi et non Anthropos Arène ou Anthropos Anthropos c'est l'homme et non Gounet qui est la femme on continue dans ces gènes l'homme a la femme il a besoin de la femme il a il a il a il a il a un bout de lui qui 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 cherche la femme il a la femme il a le féminin en lui Genèse 2.18 l'éternel de dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui qui semble qui ressemble à son adversaire mais semblable à lui c'est à dire ils ont les mêmes constitutifs constitutifs il n'est pas bon Tov Tov dans l'ordre créationnel le Tov est chaque fois utilisé et Dieu fit cela et il vit que cela était bon Tov le Tov c'est le bon le bon littéralement dans le texte biblique le bon c'est ce qui est de l'ordre du plan divin dans sa création donc quand on nous dit fais ce qui est bien c'est fais ce qui est dans l'ordre créationnel du plan divin c'est pas donner des bonbons petit garçon aider la grand-mère à traverser la route bien sûr ça ce sont des choses positives bien sûr mais quand la parole du Dieu fait ce qui est bien c'est fait ce qui est Tov ce qui est dans le plan divin et le seul moyen de faire ce qui est le plan divin c'est d'être à l'écoute de l'esprit et de se laisser conduire par l'esprit pour être dans le plan et dans l'action avec l'esprit Genèse 2 19 et 20 l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui alors pour voir comment il appellerait les animaux comment c'est ma ma qui veut dire pourquoi quand, comment le verbe appeler ici c'est il y a kara c'est kara kara appeler c'est vraiment appeler pour venir par rapport à des éléments passés c'est à dire qu'on appelle parce qu'il y a eu quelque chose avant donc c'est à dire qu'il y a eu quelque chose avant que l'homme n'appelle les animaux les éléments passés c'est quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est ce qu'on a dit l'autre fois savoir que l'homme était émotionnellement chargé il s'était passé quelque chose avant il y a eu quelque chose avant l'homme en lui il a besoin d'un semblable il a besoin d'un alter ego Genèse 2 21 et 22 alors l'éternel alors bon je vais repartir sous le bleu je vais partir tout en même temps l'homme prend conscience qu'il ne peut être qu'il ne peut être seul l'homme ne peut pas être seul il ne peut pas il a besoin c'est une nécessité il a besoin de l'autre quel autre le féminin mais je ne parle pas de couple je parle dans la relation dans la relation Genèse 2 21 et 22 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme l'homme a besoin de la femme pour se reconnaître pour savoir qui il est il a besoin de la femme il a besoin d'un alter ego et Dieu lui donne une femme et quand il regarde la femme il dit ah elle est comme moi je suis comme elle c'est à dire que je suis un homme parce qu'en face de moi j'ai une femme alors l'homme a bien besoin de la femme alors l'éternel Dieu fit tomber après qu'il soit dit il a besoin d'un autre alors il y a un besoin là et Dieu va répondre aux besoins comme toujours d'ailleurs il l'amena vers l'homme la femme a besoin de l'homme pour se reconnaître l'homme a besoin de la femme pour se reconnaître la femme a besoin de l'homme pour se reconnaître 1 Corinthiens 11 11 que dit l'apôtre Paul toutefois dans le Seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme l'homme ne peut pas être homme s'il n'a pas une relation avec une femme je ne parle pas du mariage une relation sexuelle je parle simplement d'une relation sociale le corps de Christ c'est pas que des hommes d'un côté que des femmes de l'autre le corps de Christ c'est un ensemble et il y a besoin de mixité pas de parité il y a besoin absolument de mixité je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je voulais absolument montrer que nous ne sommes pas dans la parité nous sommes dans la mixité et que l'église ne doit pas être dans la parité dans le clivage mais doit être dans la mixité afin de permettre à l'église de manifester les attributs divins féminins dans le mou et les attributs divins masculins dans le dur parce que le dur ne peut se reconnaître que dans le mou et le mou ne peut se reconnaître que dans le dur et qu'il y a besoin d'une relation non pas de femmes d'un côté d'hommes de l'autre qui donnent l'impression pratiquement d'une guerre de tranchées mais plutôt d'une mixité l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme c'est totalement impossible merci merci